Alors, considérons un nombre réel, mais qui soit positif ou nul. Donc cette notation-là, A appartient à R indice plus, signifie que A appartient à l'intervalle 0 compris jusqu'à plus l'infini, ou encore, si le contexte fait qu'il est évident qu'on parle de nombre réel, que A est plus grand ou égal à 0. Ce symbole, racine carré de A, est égal à un nombre B, si et seulement si deux conditions sont vérifiées. D'une part, lorsque je lève B au carré, je dois retomber sur A, et ne pas oublier, souvent, deuxième condition, le nombre B doit être positif ou nul. Par exemple, si je calcule la racine carré de 4, c'est égal à 2. Pourquoi ? Parce que lorsque je lève 2 au carré, je tombe bien sur 4, et 2 est bien un nombre positif. Mais évidemment, attention, racine carré de 4 n'est pas égal à moins 2. Pourquoi ? Car moins 2 au carré donne bien 4, ça. On est d'accord, mais par contre, évidemment, moins 2 n'est pas positif ou nul. Donc, c'est une erreur qu'on fait souvent, ou de la même façon, on pourrait dire racine carré de 4 égale plus ou moins 2. Eh bien, ceci, c'est une erreur. Non, racine de 4 n'est pas égale à plus ou moins 2. Racine de 4 n'est pas égale à moins 2. Racine de 4 est égale uniquement à plus 2. Le résultat d'une racine doit toujours être strictement positif. Ceux qui ne veulent pas compliquer les choses peuvent s'arrêter là pour la définition. Pour les autres, juste une petite remarque, finalement, pourquoi est-ce qu'il y a toujours cette confusion racine de 4 égale 2 ou racine de 4 égale plus ou moins 2 ? Alors, la réponse mathématique, je vous l'ai donnée tout à l'heure, c'est que la définition de la racine est que le résultat doit être positif. Donc, ça exclut immédiatement ceci. Mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes, d'élèves en particulier, qui continuent à penser que racine de 4 est égale à plus ou moins 2 ? Alors, c'est parce qu'il faut faire attention de ne pas confondre deux problèmes différents. Un premier problème consiste à calculer la racine carré de 4. Deuxième problème consiste à résoudre l'équation x carré égale 4. Dans cette première problématique, j'ai un nombre qui doit être calculé. Ici, j'ai une équation qui doit être résolue. Et qu'est-ce qui se passe quand je résous x carré moins 4 égale 0 ? Alors, si on veut faire les choses... Pardon, x carré... J'ai déjà fait la première étape un peu vite, mais je reprends tranquillement. Si je veux résoudre x carré égale 4, Alors, la façon, disons, la plus précise de faire les choses serait de dire je soustrais 4 des deux côtés de mon équation, j'obtiens une équation équivalente, j'utilise la troisième identité remarquable, et j'en déduis que soit le facteur x moins 2 égale 0, soit le facteur x plus 2 égale 0, c'est-à-dire que, en additionnant 2 ici, x égale 2, en additionnant moins 2 ici, x égale moins 2, et j'ai bien comme solution les deux solutions, moins 2 et plus 2. Maintenant, il arrive que parfois, on voit la chose suivante. L'équation x carré égale 4 est équivalente à l'équation racine de x carré x égale racine de 4, et donc, x est égale racine de 4 plus ou moins 2. Alors, le petit problème ici, c'est qu'il y a deux fautes dans cette résolution d'équation. La première faute, elle est bien sûr ici que racine de 4 n'est pas égale à plus ou moins 2, puisque nous avons défini racine de 4 comme étant plus 2 uniquement, et la deuxième faute, elle est qu'ici, ces deux équations ne sont pas équivalentes, x carré égale 4 n'est pas équivalent à x égale plus ou moins 4, mais x carré égale 4 serait équivalent ici à, c'est une équation du type x carré égale a, qui est équivalente à x égale plus ou moins racine de a. Donc ici, si vous mettez le plus ou moins, vous corrigez les deux erreurs, c'est-à-dire que sans le plus ou moins qui est ici, il y a deux erreurs dans la résolution de cette équation, avec le plus ou moins, ça corrige les deux erreurs, l'équation x carré égale 4 est bien équivalente à l'équation x égale plus ou moins racine de 4, et ici le plus ou moins est déjà présent, donc racine de 4 n'est égale qu'à 2. Alors c'est un petit peu compliqué, ce qui fait que parfois, certaines personnes oublient le plus ou moins qui est ici, et finissent par soit faire croire, soit même éventuellement explicitement dire que la racine de 4 est égale à plus ou moins 2, ce qui pose ensuite un autre problème, puisque si la racine de 4 est égale à plus ou moins 2, la conséquence, c'est que racine de 4 n'est pas égale à un nombre, puisque c'est égal à un ensemble de deux nombres, et si racine de 4 n'est plus égale à un nombre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de calcul avec, de calcul numérique, et on perd toute une série de propriétés d'utilisation possibles de la racine carrée. Donc voilà pourquoi la racine carrée de 4 doit être égale, ou la racine carrée de A en général doit être égale à un nombre positif, et pourquoi, malgré cette définition, souvent nous avons cette erreur qui apparaît. Dernier élément, bien sûr, la racine carrée de A pour un nombre strictement négatif n'existe pas, elle n'est pas définie. Pourquoi ? Parce que la racine carrée d'un nombre négatif devrait être un nombre dont le carré donne ce nombre négatif, un carré est toujours positif. Par contre, la racine carrée de 0 est bien égale à 0. Pourquoi ? Parce que 0 au carré donne bien 0, et 0 est bien un nombre positif ou nul.